Voici la procédure pour aller chercher les référentiels d'activité et de certification des diplômes d'état de l'animation et du sport. Tout d'abord, vous pouvez vous rendre sur votre moteur de recherche, Google, Quant ou autre, et vous rendre sur le ministère des sports. L'ensemble des diplômes de l'animation et du sport sont sur le site sport.gouv.fr. Bien sûr, pour ceux qui connaissent l'adresse, vous pouvez directement le taper dans la barre d'adresse ci-dessus. Une fois sur le site du ministère des sports, vous avez une rubrique emploi métier. Et là, l'ensemble des diplômes y figurent. Sur cet exemple, on va aller sur le diplôme le plus délivré en France, le BPGEPS, activité de la forme. Vous cliquez sur BPGEPS. Ensuite, vous avez la réglementation des diplômes. Une description rapide, là ici, dans métier du diplôme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans la réglementation pour avoir les documents officiels. Donc, en général, l'ensemble des diplômes sont passés sur 4 UC. Il reste encore quelques diplômes sur 10 UC. Donc là, pour les activités de la forme, le loisir tout public, les activités physiques pour tous, tous ces diplômes sont déjà passés à 4 UC. Donc, vous cliquez sur cet onglet. Et ensuite, vous avez les textes généraux, les spécialités, les mentions. Donc, maintenant, pour le nouveau BPGEPS à 4 UC, les spécialités sont éducateur sportif et animateur. Et donc, il va falloir aller dans les mentions pour trouver le diplôme que vous allez certifier. Donc, j'ai dit que pour l'exemple, on allait sur les activités de la forme. Mais c'est la même chose pour l'ensemble des BPGEPS ou des autres diplômes. Et donc, là, ici, vous avez l'arrêté du diplôme et un lien avec les annexes. Donc, c'est ce document-là qu'il faut télécharger. Donc, bien sûr, là, souvent, c'est des documents conséquents. 30 pages, ici, pour les activités de la forme. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est nous, l'annexe 1, le référentiel professionnel, qui va décrire l'ensemble du diplôme et donc la fiche descriptive d'activité. Donc là, vous allez voir les tâches que le professionnel doit réaliser. Donc, bien sûr, c'est un exemple général pour tous les diplômés. Donc, dans les différents domaines. Et ensuite, je passe rapidement l'annexe 2. Là, vous avez le référentiel de certification. Donc là, le référentiel est formulé en termes d'objectifs ou de compétences à atteindre et en unités capitalisables. Donc, UC1, UC2, UC3, UC4. Et donc, ça, c'est souvent ce que vous allez retrouver sur la fiche de certification. On en parlera plus loin. Et donc là, c'est bien un résumé, une formulation sous forme d'objectif. L'ensemble des activités étant décrites dans l'annexe qu'on a vu précédemment. Voilà. Ensuite, les autres annexes, nous verrons ça plus tard. C'est la description des épreuves et des autres éléments constituant le diplôme. Voilà.